Il est 19h24 et c'est l'heure du grand retour de Maxime des Imposteurs qui, 2018 oblige, ne m'a pas écrit de lancement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour commencer cette première chronique de 2018, laissez-moi vous souhaiter une bien belle année, ainsi que tous mes voeux de bonne santé parce que oui, c'est important, la santé. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une future très probable annonce du gouvernement français, à savoir la diminution de la vitesse autorisée sur les routes à deux voies qui ne disposeraient pas d'une séparation centrale. Une annonce qui ne plaît pas à tout le monde puisqu'il semblerait que le premier ministre, monsieur Philippe Édouard, est déclaré « je suis prêt à être impopulaire ». Et en effet, il va falloir qu'il s'accroche à son slip, le bon premier ministre, puisque pour l'exemple, voici quelques commentaires recueillis de ci de là sur diverses pages de forum de l'Internet mondial concernant l'annonce de cette mesure. Je cite un certain Jeanphile49 sur le forum Internet bien connu « Les autos, c'est fait pour aller vite ! » « P'tain, c'est trop n'importe quoi, je viens de mettre 3000 boules dans un nouveau kit turbo boost pour ma cordoba, c'est ben dommage de ne pas pouvoir m'en servir. » Ou encore cette remarque de Martine Grinchon sur Twitter « On peut plus fumer au volant, plus téléphoner, plus se maquiller, plus faire un scrabble, ni un tortiche-enille avec les enfants qui regardent un DVD à l'arrière, ce gouvernement nous prend vraiment pour des vaches à lait. Hashtag stop les impôts, hashtag Renaud Mégane forever, hashtag vive le diesel. » On notera donc que le peuple de France se soulève numériquement contre ce nouveau projet de loi, mais on ne manquera pas aussi de souligner l'utilisation du mot « tortiche-enille », qui n'avait jusqu'à ce jour jamais été utilisé dans une chronique radio. C'est une première donc. Afin d'aller plus loin que ces premières réactions à chaud, chargées d'affect et remplies d'amertume, j'aimerais vous proposer quelques réflexions pertinentes sur l'impact d'une telle loi. En effet, cette décision de baisser de 10 km heure la vitesse limite autorisée aurait de nombreuses conséquences. La première, et là je vous demande de bien vous accrocher à votre siège parce que ça dénonce, la première conséquence serait donc que, sur un trajet de une heure, le conducteur ne parcourrait que 80 km au lieu de 90. Ce qui est ni plus ni moins que 10 km heure de moins. A contrario, un automobiliste lambda qui par principe ne roule qu'à 70 km heure ne se retrouverait sur le même trajet alors plus qu'en retard de 3 minutes. Tout au plus, contre 7 auparavant, je vous l'avais bien dit, ça dénonce. Face à cette profonde injustice qui touche le tout-un-chacun, la Société des automobilistes de France propose de modifier en profondeur le réseau routier français. Elle imagine en effet de rendre toutes les routes de France en sens unique et ce, dans le sens des aiguilles d'une montre, et tout cela en suivant un axe Montpellier-Amiens. Ainsi, la partie ouest de la France passerait dans un sens sud-nord, tandis que la partie est passerait dans un sens nord-sud. Selon mes premières estimations et avec l'aide de Google Maps, un habitant de Bushmen travaillant par exemple à la préfecture d'Angers gagnerait 2 minutes 37 le matin pour venir au travail grâce à la fluidification du trafic. Il lui faudrait à l'inverse 10h31 pour revenir chez lui à la sortie du travail puisqu'il lui serait nécessaire de prendre la D523, puis la 11, la 8 et la 27 pour sortir sur la 16, continuer sur l'avenue de Grasse pour prendre ensuite la rue de la Licorne, éviter le rond-point du carrefour d'Amiens puisqu'à cette heure, ça bouchonne, ça bouchonne, reprendre la 16 en direction de la N151, sortir à Bourges, puis prendre la célèbre route de la Chapelle pour filer tout droit jusqu'à Bushmen. Un trajet retour légèrement plus long, de quoi à peine 10h10, mais qui se fera cependant toujours avec une certaine fluidité. Une solution qui reste cependant à étudier plus en profondeur, car déjà nos amis lillois se sentent lésés. Il me paraît néanmoins important de tempérer cette annonce gouvernementale. En effet, celle-ci ne concerne que certaines routes de France et bon nombre d'usagers ne se verront pas contraints par cette limitation à 80 km par heure. Par exemple, les pilotes d'avions, comme les Airbus A380, ne seront en aucun cas concernés et pourront donc continuer à voler à 1020 km par heure. Les bateaux à voile ne seront eux aussi pas concernés, puisque comme chacun le sait, ceux-ci n'ont pas le droit de voguer sur nos routes. Pour ce qui est du milieu animal, les cerfs sauvages seront aussi exonérés de cette limitation, puisque, comme l'indique le célèbre panneau triangulaire, et comme chacun le sait, ils ne traversent les routes que dans le sens perpendiculaire à celle-ci, et ne sont donc pas concernés par cette nouvelle norme. Du côté des félins, ce sont les guépards qui ne sont pas non plus concernés, et ce pour une bonne raison, puisque ces félins ne disposent pas d'un permis à poing, mais bien d'un permis à poids. Jeu de mots. A l'inverse, les lions, jaguars et autres pandas seront concernés, tout comme ces ruminants des plaines du Grand Nord Américain, mais ces derniers étant bien évidemment futés, ils sauront utiliser des voies de délestage. C'est un bon jeu de mots. Comme on le voit, le passage à 80 km heure divise la France en trois, puisqu'il y a les pour, les contre et les autres. Pour conclure cette chronique, vous ne manquerez pas de remarquer que si 90 était divisible par 3, 80, lui, ne l'est pas du tout, puisque cela donne un résultat de 26,66. La faute donc aux mathématiques, c'est QFD. C'est donc une France divisée, qui attend fébrilement une éventuelle annonce du gouvernement. Il est noté toutefois que la mise en vigueur de cette nouvelle loi ne se fera que d'ici six mois environ. Je vous conseille donc de rouler le plus possible à 90 pendant les six prochains mois à venir, et ce, dans le but d'emmagasiner un maximum d'avance pour le jour où le couperet tombera. Pour l'heure, je vous dis donc à la semaine prochaine, et surtout, prudence au volant et mère de toutes les sûretés, une phrase qui ne veut plus rien dire si on change les mots de place. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Maxime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada